Si vous aimez les contenus que nous publions, abonnez-vous à notre chaîne en cliquant ici, puis activez la cloche de notification. N'oubliez pas de les liker. A bientôt! Sous-titrage ST' 501 Et puis comment certains vacanciers occupent-ils cette période de repos? Éléments de réponse dans quelques instants. Bonjour à toutes et à tous. Le Bénin a reçu en début de semaine plus de 300 000 doses de vaccins Johnson & Johnson contre la COVID-19. Ce vaccin est offert par les Etats-Unis par le biais du mécanisme COVAS. Suivez l'actualité de la COVID-19 sur notre page. YouTube. Le Rotary Club de Cotonou-Rive-Droite a reçu mardi dénié la visite de Mme Ruffine Lima, que nomme bouverneur du district 9102 du Rotary International. Cette visite entre dans le cadre d'une tournée au Club Rotary du Bénin. L'une de nos équipes y était. Suivez le compte-rendu. Mes frères et mes amis, soyez la bienvenue à notre réunion statutaire. C'est le son de cloche qui a lancé les hostilités de la première réunion statutaire du Rotary Club de Cotonou-Rive-Droite ce mardi 27 juillet 2021 à Nobila Hôtel de Cotonou. Aujourd'hui, c'est notre tout premier réunion statutaire qui coïncide avec l'avis de la gouverneure. L'objectif, apporter un soutien au Club et outiller les responsables sur les techniques d'accroissement de l'effectif rotarien et en même temps montrer les stratégies pour fidéliser ses membres. Chers amis membres du Rotary Club de Cotonou-Rive-Droite, merci de me recevoir à votre réunion statutaire de ce jour. Nous allons agir sur l'effectif en faisant passer l'effectif du Rotary International de 1,2 million de membres à 1,3 million de membres au 31 janvier 2022. Si le membre n'est pas convaincu des réponses que vous apportez à ces questions, si vous n'arrivez pas à emporter son engouement et sa passion pour le Rotary, ce n'est pas la peine de recruter pour qu'il nous quitte quelques mois après. Soyez curieux, formez-vous pour connaître un peu plus de quoi il est question au Rotary International. Des discussions sur l'exposé de la gouverneure ont permis aux membres de mieux connaître sur le Rotary International. Comment vous arrivez à concilier votre vie professionnelle, votre famille exclusive pour vous en sortir ? Plus d'astuces à partager avec nous, ou avec moi particulièrement, pour que je puisse y atteindre mes objectifs avec le voteur. Notre deuxième devise nous dit, qui sert le mieux, profite le plus. Donc tout dépend de la manière dont on s'y prend. La séance s'est achevée par l'échange des fanions entre le président de Rotary Club de Cotonou-Rive-Droit, Constantin Agbouaï, et son hôte, Madame Léphine-Limac-Norme. Vidéolider Formation offre 10 bourses d'une valeur de 2 millions de francs CFA. En collaboration avec EducAfrique, il continue le combat de sortir la jeunesse du chômage. Reportage. Ils sont une dizaine de jeunes à bénéficier des bourses de formation de Vidéolider après le verdict du jeu-concours organisé dans le cadre du programme d'orientation à distance d'EducAfrique. Les enfants qui devraient être des solutions pour leurs parents à la fin de leur cursus universitaire deviennent des soucis. 400 000 francs fois 3, ça fait 1 200 000 francs. Sans les autres dépenses. Il finit, 25 ans, 27 ans, il devient administrateur de WhatsApp, Facebook. À 27 ans, il continue d'animer la télévision de Papa la Raison. Avec le DG, nous avons envoyé, je veux dire, des requêtes, des pleins étoyés. Il nous dit, comment EducAfrique peut aider ceux qui nous suivent ? Il dit, bon après, voilà, je te donne cette opportunité. Fais, voilà, bon de sang. Nous sommes à l'heure exacte des résultats du bac cette année. Vous êtes plus de 53 000 jeunes pour avoir leur avenir dans la mer. Nous aurons environ 30 000 enfants de pauvres, pères de misère, mères de misère, qui n'ont pas le quotidien. Et c'est ça qui me pousse à faire ce que je peux, c'est ONG. Je vais vous dire que c'est insignifiant face au désastre. Notre pays est en danger, notre vie est en danger face à la jeunesse. Parce qu'un jeune qui n'a pas de quoi vivre, c'est un danger public. Depuis environ un quart de siècle, Didier Toulassi n'a jamais cessé de faire preuve de son engagement patriotique et de son amour envers la jeunesse. Ceci à travers son centre de formation et les multiples bourses octroyées dans les métiers d'avenir. J'ai eu fraîchement un bac à 16 ans et je voulais faire l'agronomie. La première fois qu'on m'a dit en audio du ciel, je me suis dit depuis le C.I. jusqu'en terminale, il ne commençait pas à faire des photos dans les vents. Je suis devant pour aujourd'hui, je suis un opérateur de piste de vie et de montage. Je travaille pour une chaîne de télévision. Un professionnel des médias aujourd'hui gagne plus qu'un fonctionnel de l'État. Aujourd'hui, je peux immortaliser des événements par la prise de feu. Je peux faire des montages. Grâce à VidioLeader, actuellement, je suis un jeune entrepreneur qui fait une preuve dans le monde du motion design, 2D, 3D. J'ai fait mon petit boulot de chemin. Je donne aussi des coups de 3D à VidioLeader. Bien avancées 10 bourses estimées à 2 millions de francs CFA, plusieurs autres de la même valeur ont été octroyées il y a peu à des jeunes sur l'émission Autouroute du succès à la Maison des médias. Pas plus tard que le samedi 24 juillet, le journal universitaire Le Révélateur est gratifié de ses bourses de formation dans le domaine de l'audiovisuel. Pour les lauréats du jour, l'émotion est à son comble. Ils promettent du sérieux et faire bon usage du précieux sésame à leur portée. Je remercie le directeur qui nous a offert cette bourse, que le Seigneur le bénisse et qu'il continue. Cette opportunité, une fois que je l'ai saisie, maintenant c'est fini. Je vais garder ça. Je vais l'utiliser en bon escient. Orienter les jeunes vers les métiers d'avenir reste le leitmotiv de VidioLeader Formation. Subvenir à leurs besoins et aider leurs parents, élèves, étudiants et écoliers mettent au profit les vacances pour exercer diverses activités rémunératrices. Il se retrouve un peu partout sur les potes. Quelle activité accessible. Reportage. Chris Dansou est élève en classe de 1er dans l'un des collèges de la place. Pour occuper son temps de repos, il est démarché sur des chantiers contre rémunération. Comme lui, ils sont nombreux à prendre d'assaut les feux tricolores, des places publiques et les rues pour vendre des produits, des fournitifs scolaires et offrir des services. La plupart de ces vacanciers s'adonnent à ces activités pour faire face aux charges de la prochaine rentrée et soulager les parents. Il faut quand même qu'on s'occupe de nous-mêmes. Il ne faut toujours pas laisser les parents s'occuper de nos petites dépenses. Donc, quand on est jeune, dans les périodes de vacances, on doit trouver un petit job à se faire et économiser de l'argent. Outre ces activités communément appelées « jobs de vacances », ces élèves n'oublient pas de mettre aussi ces périodes à profit pour ces parnuites et ces essais pour la rentrée prochaine. Ainsi se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Prenez le rendez-vous du magazine de la semaine lundi prochain. Dieu nous garde. Tant que la fonction publique sera le chemin, il y aura des grèves. Tant que l'université sera le chemin, il y aura des chômeurs. Tant que l'échec scolaire sera la fin du chemin, il y aura des laissés pour compte. Tant qu'il est encore temps, c'est possible de changer de chemin. Ici, le succès, tu l'auras. La technique, tu la maîtriseras. Vidéolide Formation pour changer de chemin. Vidéolide Formation pour aboutir dans les radios, les télévisions, la presse, les agences de publicité et entreprises. Vidéolideur. Numérisez votre vie. Vidéolide Formation pour changer de chemin. Vidéolide Formation. Bon." Vidéolide Formation pour exclusivement de inspiration. Vidéolide Formation pour jardin crimes.